La Pentecôte, cinquantième jour, est la fête chrétienne commémorant la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus de Nazareth et les personnes présentes avec eux. La Pentecôte se célèbre le septième dimanche, soit le cinquantième jour, à compter du dimanche de Pâques compris. Cette fête tire son origine de la fête juive de Shavuot, ou fête des semaines. Les actes des apôtres situent explicitement lors de cette fête juive le récit où les premiers disciples de Jésus de Nazareth reçoivent l'Esprit-Saint dans le cénacle de Jérusalem. Dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 2 à 4. L'Esprit-Saint anime notre annonce. Dans Actes 1, 8, Jésus en parle ainsi. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 21, nous lisons. L'Esprit-Saint s'insère mystérieusement dans le langage humain, lui donnant ainsi une qualité nouvelle. C'est le prolongement de ce qui est à l'origine de la révélation divine. Esprit-Saint, je te supplie, envoie la rosée de ta suavité. C'est toi qui consacres les apôtres, inspire les prophètes, instruis les docteurs, fais parler les muets et ouvre les oreilles fermées des sourds. Donne-moi la grâce à moi aussi, pécheur, de parler avec assurance du mystère vivifiant de la bonne nouvelle de ton évangile. A l'heure où j'entreprends d'expliquer ta parole en public, que ta miséricorde me devance pour me dire intérieurement, en temps opportun, ce qui est digne, utile et agréable à toi, pour la gloire et la louange de ta divinité, et pour la plénitude de l'édification de l'Église catholique. L'Esprit-Saint nous assure la victoire sur le malin. L'Esprit qui pousse Jésus au désert, où l'attend le tentateur, nous pousse nous aussi. Mais de même qu'il accompagne Jésus au désert et qu'il le fait triompher du mal, il nous accompagne. Tous, nous avons à mener ce combat spirituel qui est la lutte de la chair et de l'esprit. Après s'être libéré lui-même de Satan dans le désert, Jésus peut maintenant nous libérer de Satan grâce à l'action de l'Esprit-Saint en lui. L'Esprit-Saint nous libère de l'angoisse. En se joignant à notre esprit, il réalise une transformation intérieure et atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il nous fait passer de l'esclavage du péché à la liberté de la grâce. Mais il est vrai que nous devons continuer le combat spirituel. Viens lumière véritable, Viens vie éternelle, Viens mystère caché, Viens trésor sans nom, Viens réalité ineffable, Viens personne inconcevable, Viens félicité sans fin, Viens lumière sans couchant, Viens attente infaillible de tous ceux qui doivent être sauvés. Viens réveil de ceux qui se sont endormis, Viens résurrection des morts, Viens mon souffle et ma vie, Viens consolation de ma pauvre âme, Viens ma joie, ma gloire, mes délices sans fin, Vêtements éblouissants qui consument les démons, Purification qui me baigne de ses impérissables et saintes larmes. Demeure, ô Maître, et ne me laisse pas seul, Afin que mes ennemis survenant, Eux qui toujours cherchent à dévorer mon âme, Te trouvent demeurant en moi, Et qu'ils prennent la fuite en déroute, Impuissant contre moi en te voyant, Toi plus puissant que tout, Installé à l'intérieur, Dans la maison de ma pauvre âme. L'Esprit Saint nous transmet la puissance de Dieu, Jésus part, Mais il nous donne un autre défenseur, Qui nous rendra aptes à représenter Jésus, Qui fera de chacun un autre Christ, Par le sacrement de l'Église, Nous sommes pleinement aptes à accomplir l'œuvre du Seigneur. Dans la persécution, le Saint-Esprit assistera les disciples, Jésus disait à ses disciples, Dans Luc chapitre 12 verset 8 à 12, Quand on vous traduira devant les synagogues, Les puissances et les autorités, Ne vous tourmentez pas, Pour savoir comment vous défendre, Ou comment parler, Car l'Esprit Saint, Vous enseignera à cette heure même, Ce qu'il faudra dire. L'Esprit suscite de nouvelles pentecoutes, Tout au long de son histoire, Lorsque l'Église s'est trouvée menacée de dérive, Ou d'enlisement grave, L'Esprit a suscité de nouvelles pentecoutes, Pour la ramener à l'Évangile. Psaume 90 verset 1 à 4 L'Esprit Saint orne l'Église d'une multitude de charismes, Dans 1 Carintien chapitre 12 verset 1 à 11 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, Diversité de ministères, mais le même Seigneur, Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. A chacun la manifestation de l'Église est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, A un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, A un autre la foi par le même Esprit, A un autre le don des guérisons par le même Esprit, A un autre le don d'opérer des miracles, A un autre la prophétie, A un autre le discernement des esprits, A un autre la diversité des langues, A un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'Esprit Saint qui est le principe de l'unité de l'Église est en même temps le principe de sa diversité, De sa richesse, de sa beauté et de sa variété. Lui qui est le don du Seigneur est le donateur aux sept dons. Ces dons sont les principales vertus, propriétés et qualités de la charité. Car la sagesse n'est autre chose en effet que l'amour, Qui savoure, goûte et expérimente combien Dieu est doux et suave. L'intelligence n'est autre chose que l'amour attentif, A considérer et pénétrer la beauté des vérités de la foi, Pour y connaître Dieu en lui-même, Et puis de là, en descendant, le considérer dans les créatures. La science au contraire n'est autre chose que le même amour qui nous tient attentifs, A nous connaître nous-mêmes et les créatures, Pour nous faire remonter à une plus parfaite connaissance, Du service que nous devons à Dieu. Le conseil est aussi l'amour, En tant qu'il nous rend soigneux, attentifs et habiles, Pour bien choisir les moyens propres à servir Dieu saintement. La force est l'amour qui encourage et anime le cœur, Pour exécuter ce que le conseil a déterminé devoir être fait. La piété est l'amour qui adoucit le travail, Et nous fait cordialement, agréablement, Et d'une affection filiale, Employer aux œuvres qui plaisent à Dieu notre Père. Et pour conclusion, La crainte n'est autre chose que l'amour, En tant qu'il nous fait fuir et éviter ce qui est désagréable à la divine majesté. Esprit saint, Tu distribues à chacun des charismes. Esprit de sagesse, qui aime les hommes, Emplis les prophètes, Parfait les apôtres, Fortifie les martyrs, Inspire l'enseignement des docteurs. C'est à toi, Dieu paraclette, Que nous adressons ces supplications, Avec cette fumée odorante, Demandons de nous renouveler maintenant de tes saints dons, De reposer sur nous comme sur les apôtres au cénacle. Répands sur nous tes charismes, Remplis-nous de la sagesse de ta doctrine, Fais-nous des temples de ta gloire, Enivre-nous du breuvage de ta grâce. L'Esprit saint nous fait passer de l'amour propre, A l'amour de Dieu et du prochain, Qui nous libère de l'égoïsme. Dans les actes des apôtres au chapitre 1 verset 4 à 5, Et chapitre 2 verset 39, Nous lisons. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, Car c'est pour vous qu'est la promesse, Ainsi que pour vos enfants, Et pour tous ceux qui sont au loin, En aussi grand nombre, Que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, tu as dit, Vous recevrez une force qui descendra sur vous. Je te demande de me baptiser dans l'Esprit saint, Pour un renouvellement de ma vie chrétienne, Et pour la manifestation en moi, De la puissance des charismes du Saint-Esprit. Merci de faire cela au plus profond de moi. Viens, Esprit saint, Dieu, Seigneur, Par ta grâce remplis l'âme et l'esprit de tes fidèles, Embraselé du feu de ton amour, Par la splendeur de ta lumière éternelle, Tu réunis en une seule foi Un peuple de toutes les nations. Nous chantons tes louanges. Esprit saint, Toi, sainte lumière, toi, le port sûr, Illumine la parole pour les croyants. Donne-nous la juste connaissance de Dieu, Et la vraie joie de l'appeler Père. Ô Saint-Esprit, Préserve-nous de toute erreur, Car de maître, nous n'avons que le Christ, Croyant en lui, Et nous fiant à lui de tout notre cœur. L'Esprit saint prépare la rédemption de notre corps. L'Esprit saint transfigure notre corps misérable Pour le conformer au corps glorieux du Christ. Tout au long de l'histoire, Un facteur important dans la mission et la propagation du christianisme Vient de ce que l'Esprit saint s'est préoccupé de la santé du corps, Et non pas uniquement du salut de l'âme. La puissance de l'Esprit saint à l'égard de nos infirmités Se déploie davantage en nous donnant la force de porter notre mal avec le Christ Qu'en nous guérissant miraculeusement. Viens, Esprit saint, remplis les cœurs de tes fidèles. Tu es déjà venu nous donner la foi. Donne-nous maintenant la béatitude. Tu es venu pour que nous puissions, par ton aide, Nous glorifier dans l'espérance de la gloire des enfants de Dieu. Viens à nouveau pour nous glorifier dans la possession de celle-ci. Il t'appartient de confirmer, consolider, perfectionner et accomplir. Le Père nous a créés, le Fils nous a sauvés. Fais donc ce qu'il t'appartient de faire. Viens nous introduire dans la vérité tout entière, Dans la jouissance du bien suprême, Dans la vision du Père, Dans l'abondance de tous les délices, Dans la joie des joies. Amen. L'Esprit nourrit en nous l'espérance. L'Esprit est l'avenir de Dieu. Dès maintenant il fait d'une manière mystérieuse l'univers nouveau. Du moment final, Quand le temps sera remplacé par l'éternité. L'Esprit-Saint fait aussi surabonder l'espérance. Il atteste à notre esprit que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Ce qui nous donne la force de ne pas baisser les bras, Ni devant les contrariétés du quotidien, Ni devant les croix qui se présentent à nous. De cette manière, L'Esprit-Saint nous transforme aussi en semeurs d'espérance. L'Esprit-Saint était là aussi précisant son nom, Lorsque Marie disait oui à l'annonce de l'ange, Et que se réalisait dans son corps la merveille des merveilles, L'union heureuse de la divinité et de l'humanité dans la personne de Jésus. Il était là sur Jésus qui portait la bonne nouvelle et vivait sa passion. Il était là toujours lorsque Jésus, au soir de Pâques, soufflait sur ses apôtres, Pour leur confier une mission de pardon et de paix. Il était là, bousculant les apôtres, les précédents sur les routes de toutes les nations. Prière pour la Pentecôte à Marie Ô très pure Vierge Marie, Vous dont l'Esprit-Saint dans votre immaculée conception Fût un tabernacle élu de la divinité, Priez pour nous, Et faites que le divin Paraclete Vienne bientôt renouveler la face de la terre. Ô très pure Vierge Marie, Ô très pure Vierge Marie, Vous qui, dans le mystère de l'incarnation, Par l'opération du Saint-Esprit, Êtes devenue Mère de Dieu, Priez pour nous, Et faites que le divin Paraclete Vienne bientôt renouveler la face de la terre. Ô très pure Vierge Marie, Vous qui, étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, Avez été comblé du Saint-Esprit, Priez pour nous, Et faites que le divin Paraclete Vienne bientôt renouveler la face de la terre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada